after earth la vie en un an karaté kid ou encore à la recherche du bonheur que vous ayez vu ses films ou non vous connaissez sûrement déjà jaden smith raison pour laquelle je vais pas m'attarder sur son parcours ou sur tout ce qui a bien pu se passer ou se dire autour de sa famille ou autre buzz sans importance qu'il soit vrai ou faux aujourd'hui celui auquel nous allons nous intéresser c'est jaden le musicien car vous avez sûrement dû le voir passer jaden est plus qu'un acteur il est aussi musicien chanteur et rappeur et justement on a vu circuler des tonnes et des tonnes d'articles et de vidéos selon lesquels jaden serait tombé dans la drogue ou dans l'alcool ou encore qu'il aurait sombré dans la folie et bien sachez que tout cela est faux et dans cette vidéo nous allons voir pourquoi jaden est non seulement un génie du marketing mais aussi pourquoi selon moi au même titre qu'un ex et sextantation jaden smith fait partie des plus grands artistes avec un grand a de sa génération comment le sait tous en plus de l'acting jaden smith fait partie des plus grands artistes avec un comme on le sait tous en plus de l'acting jaden partage avec son père une autre passion celle de la musique en effet ce ne sont pas moins de huit projets que jaden sort de février 2015 à août 2020 autant dire qu'il est plutôt productif contrairement à un certain c'est quand n'est que feu c'est bientôt voilà mais parmi ces projets ceux deux d'entre eux vont nous intéresser les albums sire et iris lui ce n'est pas jaden mais bien sire en effet sire n'est pas qu'un titre d'album sire est un personnage à part entière que jaden interprète tout comme il interpréterait très dans karaté kid et là je pense que vous commencez à capter sire c'est le gars doux le lover le gars cool gentil le mec ouvert il est bien dans sa petite vie dans son petit monde calme et paisible avec cette espèce de coucher de soleil permanent qu'il a d'ailleurs teasé juste avant sire avec la sunset tape la personnalité de sire se perçoit parfaitement dans le mood de l'album les morceaux sont divers parfois avec un début de noirceur qui se dessine à l'image d'un coucher de soleil où la nuit prend le relais jusqu'à ce que ça reparte sur un jaillement lorsque tu te laisse sombrer on peut donc s'imaginer que sire le mec doux et calme cache quelque part en lui une espèce de mélancolie une espèce de noirceur qu'il essaie tout de suite oublier d'ailleurs c'est aussi une identité visuelle avec des couleurs marquées notamment cette espèce de rose violacé à la manière d'un esthétique lofi ou lofi c'est vous qui voyez ce bleu pas très visible mais présent quand même et qui quand même marque l'intro de l'album avec ses morceaux disposés de sorte à écrire le mot blue bleu en français et ce jaune présent sur la pochette de l'album et qui fait office de couleur de cheveux pour sire là où pour iris on se retrouve avec du rose et d'ailleurs pour ceux qui l'auraient pas remarqué sire si on l'écrit à l'envers et bah ça fait vous l'aurez donc compris iris est aussi un personnage et c'est l'exact opposé de sire iris c'est le méchant le turbulent l'anarchiste et c'est avec iris que les problèmes commencent jaden apparaît avec un physique étrange il est très maigre jusqu'à en avoir les joues creuses il a le visage tatoué des grilles et une attitude plutôt inquiétante lors d'un concert à paris jaden se rase la tête sur scène et là c'est la course aux rumeurs et aux fausses informations je réexplique lui c'est sire et pas jaden lui c'est iris et toujours pas jaden c'est bon pour vous n'oubliez pas que jaden est avant tout un acteur lors de cette vidéo si on écoute bien une musique se joue en fond et c'est le morceau qui est k en anglais un morceau en deux parties dont un passage un peu étrange fait office de transition et ce passage c'est ça même passage qui deviendra ça par la suite que nous ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent mais ils vont comprendre ils vont comprendre on peut même apercevoir dans certains visuels jaden avec une partie du crâne rasé à l'arrache ou plutôt iris jaden est un grand acteur et un performeur il a donc illustré ce passage sur scène avec la tondeuse qui a donné lieu à cette vidéo et c'est là que jaden montre son génie marketing son coup a bien marché vu le nombre de réactions qu'il y a eu après cette prestation non pas qu'il a besoin de buzz il a réalisé de très bons chiffres et tout le monde connaît jaden smith et je pense aussi que c'est la dernière de ses priorités le buzz son but était plutôt de piquer la curiosité du public afin qu'il s'intéresse un peu plus à la profondeur de son projet si son personnage était fan de dj arafat il aurait sûrement interprété hommage à jonathan sur scène et je ne vois pas en quoi ça aurait été un problème pour conclure on peut dire que jaden ne se contente pas d'être un simple rappeur ou un simple chanteur c'est un véritable performeur et il ne cesse de nous montrer tout comme un ex externe tentation ou un machine gun kelly il est capable de s'adapter à tout style de musique c'est un artiste comme on en a rarement eu dans l'histoire du rap et même du hip hop à part des gens comme Kanye West ex externe tentation kid kuddy ou même drick merci d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à aller guetter l'instagram de discaivory je lâche parfois des petits indices sur les vidéos et aussi n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne notamment la dernière vidéo sur le kobe et comme on a dit on va pas se contenter du rap on a plein de choses à vous faire connaître ou à vous faire redécouvrir parce que c'est la mission on va mettre baby sur la map on est ensemble et jusqu'à la prochaine vidéo je vous dis on s'attrape